bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congola iv télévision samedi 15 octobre 2022 en direct et en exclusivité espère moyenne au cas activiste des droits humains militaires du mouvement citoyen lucha du chair dc afrique c'est pas l'outil rdc bonjour d'abord bonjour monsieur les journalistes militaires de la lucha rdc rdc afrique je comprends bien des mouvements des lucha exactement il ya il ya la loutil rdc afrique à l'outil rdc c'est presque une philosophie puisque depuis 2012 nous sommes les mêmes sauf qu'en 2016 il ya des dérapages c'est comme ça qu'il ya une essence la loutil rdc les vis autour de l'intérêt exactement on peut dire autour de l'intérêt puisque l'intérêt général qui est la lutte pour le congo nouveau qui vous a divisé qui est à la base je ne dirais pas qu'il ya quelqu'un qui est à la base il ya eu tout simplement le non respect des principes et valeurs de la lucha et c'est comme ça que certains militants ont été sanctionnés et lorsqu'ils étaient sanctionnés ils ont créé aussi une faction que nous pensons qu'ils ont été des brebis galaises mais nous sommes en de réfléchir si les comas les ramener encore la raison en fait de les intégrer encore dans la société puisque il ya un grand boulot qui nous attend et par pied nos forces c'est que c'est commettre une erreur monumentale on parle de l'argent des cabilles là qui sert à la base de cette division vrai ou faux non c'est très faux les gens qui disent arrêtent qu'ils ne sont occidentaux c'est pas ça européen j'ai dit j'ai dit ce qui était la base de cette division c'était le non respect des valeurs et principes de la lutte puisque nous avons des principes de valeurs et lorsque un militant quitte dans la bonne voie c'est que il a trahi la philosophie et d'office doit être sanctionné et siby la rigueur de nos valeurs et principes je rappelle que c'est pas ça le sujet principal c'est juste pour introduire notre invité mais on nous parle aujourd'hui d'une certaine lucha c'est ça d'une lucha voilà qui aurait touché la verre de moukouégué c'est qu'elle parmi les délouchants moi je ne dirais pas qu'il y a qui en a eu mais certainement il ya certains collègues qui sont proches de moukouégué et qui toucheraient son argent je ne dis pas si tous les gens ou pas puisque je n'ai pas de preuves et c'est pas interdit d'être proche d'un congolais moukouégué c'est un congolais quoique tout le monde ne partage pas sa philosophie mais c'est là qu'ils partagent sa philosophie c'est parmi ces jeunes qui sont proches des moukouégué c'est ça moi personnellement je ne partage pas la philosophie de moukouégué certainement c'est un prix nobel de la paix mais moi je n'aime pas sa façon d'agir une façon de c'est que la lucha mouvement corrompi des jeunes manipulés ou bien dire que la lucha serait mouvement des jeunes corrompi manipulés c'est vraiment se cracher c'est tout ce qu'ils ont fait comme effort qu'elle est fort dans ces pays à s'attaquer au président kabila non nous n'avons jamais attaqué kabila on attaque les faits de kabila pas kabila en personne ou bien kabila personne physique comme sur les journalistes jusqu'à les endroits savoir que il ya kabila d'accord de son épaule le président et kabila je pense qu'il faudra qu'on organise une émission spéciale et c'est la lucha il ya les jacques qui suivent seulement les jeunes de la lucha qui ne connaissent pas pourquoi il ya la lucha pourquoi ces jeunes se sont divisés on nous parle de certes et qui aurait touché la recherche des occidentaux jusqu'à présent il ya certes parce qu'aujourd'hui à la lucha dc afrique la lucha dc on ne sait pas quelle lucha voilà voilà on va organiser une émission spéciale prochainement avant d'y aller il faut il faut préciser que la philosophie de la lucha c'est de rendre le congo un grand comme vous avez dit lomba et le rendre aussi l'afrique merveilleuse redonner encore cette puissance qu'avait l'afrique c'est que l'unité africaine aussi c'est parmi les visions de la lucha merci merci beaucoup bonjour mesdames et messieurs vous êtes c'est congo live et télévisé espère mais nous qu'activiste des droits zim et ce matin nous avons décidés d'actualité à analyser ensemble mais je rappelle que le sujet principal j'ai appris qui a des décisions rwandais ça il faut le dire comme ça arrêter à goma ça je vais revenir en tout cas on va on va en parler c'est ça le sujet mais commençons par par cette actualité marche pacifique des étudiants hier vendredi à goma pour exiger au gouvernement central la prise en charge des étudiants dont les familles sont dans des cas de déplacer à retour et à béni à obtenir en tout cas des subventions et exonérations mais aussi la marche et au cours de cette donc il faut préciser voilà mais aussi cette marche c'était pour exiger que la province du nord qui vous soit déclaré comme province sinistre c'est ça au vie des événements malheureux qui l'ont déjà secoué et rappeler également au président de ce que dit les garages de la nation sa promesse et qui qu'il a fait aux étudiants par rapport à la dotation des bis qu'on appelle trans academia mais ce qui attire ma curiosité c'est de comprendre qu'il y a en tout cas les jeunes étudiants qui veulent déclarer qui veulent demander au gouvernement congolais que les noms qui vous sont en tout cas déclaré province sinistre pourquoi espoir je vous ai vu parmi ces jeunes étudiants aussi et qui au marché à goma mais nous saluons également cette façon de l'école les générales daniel parce qu'on nous avons suivi les images et là que nous allons balancer à nos compatriotes qui nous suivent vous aviez été récits par les représentants du gouverneur général chargé chargé en matière d'éducation qui a échangé avec vous et moi par rapport à cette manifestation excusez nous sommes arrivés au misé au gouvernement au gouverneura d'une heure qui vous les gouverneurs nous a dit qu'il est à mission à qui ça pour la remise reprise d'accord et le général qui lui a représenté d'années nous a reçu mal c'est qu'on a déploré tout simplement c'est les faits qui nous ont réussi avec un grand retard puisqu'il n'est ce que vous arrêtez quand nous sommes non il faut tenir compte qu'on est en province il ya plusieurs difficultés exactement mais nous sommes la population nous sommes les souverains primaires je crois que les autorités devraient à tout prix prioriser d'abord la population puisqu'il est sans échanger avec la population comprenez que rien ne peut marcher puis on a été récit il est venu à l'extérieur où il nous a raconté on a discuté avec lui il nous a promis faire parvenir notre message à l'hierarchie acquis des droits de ce que nous sommes là on attend ce qu'on a promis revenu dans une semaine si rien ne se passe il est carrément impossible de croiser les bras lorsque vous avez quelque chose qui vous appartient qu'on ne vous donne pas monsieur le journaliste d'accord mais par rapport à l'exigence liée sauf s'il faut dire des exigences où agissent un rappel aux autorités congolaises par rapport à la dotation des bis académiques mais il ya les ministres je me rappelle si je ne me trompe pas c'est le ministre nzangui qui est en charge des donc il est dans ce secteur là des étudiants et moi par rapport aux ministres nationales au fait moi je crois les ministres de l'essai s'il avait son bureau nord qui vous c'est à son bureau qu'on devrait se rendre mais nous nous sommes dit nous allons au misé puisque les gouverneurs représente d'une manière indirecte chef de l'état et comme le représente nous allons être à son bureau pour les faire parvenir les messages mais notre cible n'est pas directement à les chefs de l'état c'est le gouvernement central dont le le chef de l'état n'est pas les les chefs du gouvernement alors le ministre du secteur qui est le ministre nzangui c'est à lui qu'on s'adressait indirectement ce que les ministres aussi ils doivent faire leur travail comme il s'est fait monsieur le journaliste la personne qui devrait faire les suivis et qui doit pourquoi qu'il a présenté ses limites mais on l'accorde nzangui on l'accorde encore cette chance mais oui il fait bien quand même le boulot non ça c'est ça c'est du populisme je l'ai dit clairement qu'est-ce qu'il a fait tirer l'unigome mais c'est de c'est pas ce qu'il fallait donner aux étudiants congolais mais sur le journalier quoi des jets privés c'est pas des jets privés nous voulons être dans un standard international dans un standard pas adapté dans un standard moderne mais sur le journaliste mais lorsque vous prenez des bus que vous avez acheté des épaves je ne sais pas où vous achetez des moteurs je ne sais pas où et puis vous allez m'en dire la vie d'exagérer quand même non ils sont aussi témoins demandant notre directeur ils sont aussi témoins monsieur le journaliste il ne marche pas quelquefois ça marche quelquefois ça marche quelquefois ça ne marche pas pour voir bien bien non c'est pas carburant sont des bis il sait il sait ce sont des bus qu'on devrait vendre au beach ou moi comme ça c'est dit à goma mais vie que je vous dis mais non c'est pas trop comme c'est une avancée qu'il faut saluer dans le secteur d'éducation il faut les demander de vous montrer le bordereau d'achat vous allez voir que ils ont ils ont acheté qu'ils ont acheté ils avaient dit trois dollars par semaine est ce que c'est vrai et lorsque vous demandez là monsieur c'est qu'il est grand non c'est pas la journée pas toute la journée quand vous payez six mille francs par semaine et qu'est ce que vous avez comme travail qu'est ce que vous avez comme travail mais le travail d'un étudiant c'est tout simplement son stylo et son papier mais la vraie proche pour moi les anguilles nos anguilles comme je l'ai dit qu'il a montré ses limites parce que c'est lui qui devrait faire les suivis des sébis que le chef de l'état avait promis aux étudiants mais comme il connaît qu'il n'a pas les mots qui peuvent convaincre le chef de l'état il juge mieux de croiser les bras et en fait que nous puissions pointé les chefs de l'état les doigts on peut parler cela comme une compétence exactement c'est une compétence lorsque vous savez que vous êtes du secteur vous devez tout faire pour que votre secteur soit améliorée c'est ce qu'on disait à l'époque de l'époque des kabila mais on dit donc excusez monsieur le journaliste on dit kabila a échoué mais les ministres oublie qu'ils ont travaillé avec kabila et demain on va dire que tu sais qu'il dit a échoué et ses ministres oublie qu'excusé et ses ministres vont oublier qu'ils vont ils vont ils ont travaillé avec kabila aujourd'hui les étudiants a marché hier ce n'était que les débits mais la personne qui cause tout ce qu'on fait qu'on marche c'est le ministre du secteur monsieur le journal donc vous demandez son départ nous devons prendre nos responsabilités à main quand on est nommé ministre on doit savoir que je suis à mesure de faire et comme zhangi a prouvé ses limites il doit partir à tout prix merci beaucoup ça il faut revenir sur certains propos de certains étudiants qui ont en tout cas au delà de leur manifestation quand même ils ont salué certaines avancées dans le secteur éducationnel en air de scène depuis surtout depuis l'événement du président à tchisekedi à la tête du pays comme commandant suprême chef de l'état gara de la nation parlons de ces sujets aussi messieurs d'elle c'est le sujet principal de notre entretien en ce jour irrégulier à goma en vingt-huit si j'ai rwandais ont été en tout cas arrêté par la peine c'est la police nationale congolaise il faut dire que la police nationale congolaise commissariat de la ville de goma a annoncé l'arrestation des vingt-huit si j'ai rwandais en ce jour irrégulier et sans aucun document leur permettant en tout cas de vivre au nord qui vous dans cette partie est de la république démocratique du congo selon les colonels job alissa commandant ville de la police ces sujets rwandais ont été arrêtés lors d'une opération des fouilles la matinée de jeudi 13 octobre au quartier mapendo situé à l'est de la ville de goma et non loin de la frontière congola rwandaise il faut rappeler que les quartiers mapendo c'est l'un des quartiers populaires de goma et c'est ça d'ailleurs l'équerre de goma où ces vingt-huit si j'ai rwandais ont été arrêtés au cours de cette opération des fouilles 13 sacs du chanvre et oui carton des produits pharmaceutiques déjà périmés ont été retrouvés dans des maisons d'habitation ce qui est un danger sur la santé dit la police congolaise il faut dire qu'elle a les commandes à ville de la police parle d'une opération réussie tant attendu par la population du nord qui vous les colonels job alissa sali la bravoure des forces de l'ordre qui viennent d'éprouver le professionnalisme en étant hors d'état de nuire ces civiques étrangers il a dit je cite nous avons les devoirs de faire les bouclages et régulièrement pour bien jouer notre rôle de protéger la population et c'est bien c'est dans les cadres de nos opérations ponctuelles dans la nuit du 12 13 nous avons en tout cas ciblé les quartiers mapendo qui est qui est à quelques mètres du rwanda où nous avons vraiment un bon travail nous avons réussi à saisir 13 sacs de chanvre c'est parmi les produits toxiques nous avons réussi aussi à saisir oui carton des produits pharmaceutiques déjà périmés mais aussi ce qui nous a beaucoup intéressé les 28 si j'ai rwandais en séjour irrégulier à goma précise le colonel job alissa l'arrestation de ce sujet rwandais arrive pendant que la tension est vive entre kinshasa et kigali pour les commandes à vie de la pensée ces étrangers influencent beaucoup sur l'insécurité et la criminalité dans la capitale du nord qui vous ainsi il appelle la population locale à une collaboration pour mettre hors d'état de nuire les malfrats et tous les criminels de la ville des goma ça c'est une des pêches et de nos conférences d d'interviews précédés et moi vous allez c'est là je suis si j'ai rwandais arrêté par la voie moi personnellement je je ne dois j'étais que le germe des flers à mon vaillant policier le général comment la ville le colonel c'est le colonel le colonel job et le général aussi à bavane grâce aussi à son courage qu'aujourd'hui la police commence aussi à se démontrer à se démontrer c'est quelque chose à féliciter et lorsque puisque c'est qui a choqué certaines personnes c'est par le fait que les commandes à vie le colonel job a dit les unciviques étrangers mais ils sont des unciviques lorsque vous vous donnez ce courage de traverser votre frontière sans papier et aller ailleurs mais vous avez que l'intention et ça ne se fait pas ça ne se fait pas c'est qu'ils ont pris le congo comme leur poubelle ils doivent venir comme ils veulent ça s'est conformé avec la loi on ne les dit pas qu'ils ne sont pas des voisins mais non respect de la frontière provoque la guerre monsieur les journalistes et même la bible et lady la bible et lady si vous voulez traverser votre frontière aller chez les voisins pour les provoquer mais vous êtes maudit et lorsqu'ils viennent chez nous on les accueille mais et par après ils tournent l'arme contre nous et on dit pas que tout c'est lui que tout rwandais qui est ici d'une manière légale est mauvais non mais c'est là qui viennent sans document et qu'ils ne sont pas identifiés mais pour quelle intention moi je vais soutenir aussi ces propos de la police d'appeler à la collaboration civil ou militaire pour parvenir à dénicher d'autres partout là où ils sont messieurs les journalistes mais mais la question est-ce pas lorsque 28 personnes traversent là on parle de 28 si j'ai rendez traversé d'une manière illégale sans documents et puis ils passent plusieurs jours si les soldes congolais à qui la faute comment comprendre on peut parler à une complicité locale ou bien qu'est ce qu'on peut dire en fait moi je crois la faute est partagée c'est partagé entre la population et les personnes de la population charge de les sécuriser c'est que la population et les autorités pour certaines autorités c'est pas toutes les autorités alors c'est qu'il ya une complicité locale bien qui est bien géré c'est qu'il ya les services de nos services des jeunes c'est là qui gère la frontière il ya aussi la des miaps aussi d'ailleurs qu'ils sont beaucoup accusés d'avoir favorisé le plaisir fraude et l'ouverture des aliments de comment on appelle sa alimentation mais bivette bistrot de plusieurs pitres rwandaises d'une manière illégale ou c'est dans la ville de goma c'est que nous faisons encore nos recherches sur ce sujet et quand on va en finir je crois qu'on va venir vers une exclusivité pour exactement alors c'est que moi je pense que la population devrait se désolidariser dans ses business puisqu'il est accepte de les faire passer gratuitement sans document et lorsqu'ils arrivent chez nous ils sont logés chez un congolais moi je crois que nous devrons à tout prix renforcer cette collaboration lorsque quelqu'un arrive pour loger vous il faut leur demande il faut lui demander ils viennent d'où ces documents et qui se présentent devant les autorités malheureusement c'est comme ça qu'on fait ça se faisait même ici même aux ailleurs puisque moi je vois mon père lorsqu'il nous narre l'histoire comment est-ce que s'il quittait le quartier tel quartier ils étaient bien contrôlés et leur mouvement était bien tracé non ne pas l'ancien militaire c'est révolutionnaire aussi comme nous n'avons hérité que son sang alors mais exactement mais aujourd'hui ce qui se passe c'est tellement catastrophique moi je crois que les autorités la policière devrait à tout prix élargir aussi leur façon de faire les choses c'est que les cadres de base devrait à tout prix reprendre de la manière dont il faisait avant leurs prédécesseurs faisait c'est que lorsque quelqu'un vient dans ces milliers il doit à tout prix être identifié mais aussi la situation précaire de nos chefs de quartier nos chefs d'avenir ne leur permettent pas aussi de bien faire le travail mais la question messieurs espoir une question que plusieurs analystes se posent est ce que l'arrestation de ces 28 si j'ai rwandais ça peut se citer un doute pendant qu'ils arrêtent dans un contexte ou qui gagnent et kinshasa il ya une tension où on on dénonce l'occupation des bonnagana par les m23 c'est le kinshasa soutenu par les rwanda et comment comprendre cela 28 si j'ai rwandais à goma la capitale du nord qui va dire si notre question qu'il faut se poser pourquoi c'est 28 si j'ai rwandais ils étaient dans un même quartier et dans les quartiers populaires non qu'il faut qu'ils aient coeur des cours du nord qui voulait coeur de goma dans moi même si grandit dans ce quartier alors il ya aussi l'autre question qu'il faut se poser monsieur le journaliste est ce que réellement ils étaient venus pour vivre tout simplement oui ça s'est fait mais non il faut c'est pas est-ce qu'ils sont venus pour vivre tout simplement ce qu'ils étaient venus pour vivre tout simplement il devrait à tout prix se conformer à la législation congolaise mais comme ils sont venus avec d'autres intentions ils ne sont pas venus pour vivre tout simplement vous voyez c'est que je crois que tous nous devons avoir des yeux bien ouverts à ce sujet puisque c'est là qui attaque bonnagana ils peuvent être aussi c'est là qui était dans cette ville et qui ont été arrêtés oh oui ça peut ça peut c'est ça peut ça peut être vrai là on peut parler d'infiltration exactement lorsque quelqu'un traverse on peut accepter chez nous qui sont venus ils sont venus ils ont trompé la vigilance de ces villes de sécurité mais est ce que chez eux ils ont aussi trompé cette vigilance non comme à ces et ces et ils ont traversé calmement et lorsqu'ils sont venus chez nous il ça peut être qu'ils auraient aussi quelqu'un qui leur aurait facilité ce qui ne peut pas passer la frontière tout simplement non il faut qu'on leur demande ils sont passés par où qu'est ce qu'on peut craindre non on peut craindre d'une infiltration on peut craindre aussi la montée de l'insécurité dans cette ville orchestrée par eux parce que lorsqu'il ya celles à qui sont arrêtés ça peut être qu'il y aurait d'autres ailleurs mais cela veut dire que goma est sauvée de justice d'une attaque je ne saurais pas la police a fait vraiment un travail exactement la police a fait un bon travail qui a félicité comme on a dit qu'il faut qu'on les donne de fleurs pour ce travail combien de fois louable mais je ne saurais pas dire confirmer ou bien affirmer que la ville de goma serait sauvée d'une attaque terroriste non je ne peux pas les convaincre je ne parle pas d'une attaque terroriste bon lorsqu'il ya l'attaque ça doit être aussi terroriste ou pas puisque lorsqu'on attaque ce sont des devises humaines qu'on va voter monsieur les journalistes ce sont des ça peut être aussi qu'ils seraient qui seraient parmi soit c'est là qu'on décrit du jour au jour les 40 vous voyez puisque ça fait peur voilà ça ça doit faire peur ça doit faire peur lorsque 28 personnes non identifiées et qui sont étrangères monsieur les journalistes non on les dit pas qu'ils étaient armés puisque attention peut-être que leurs armes aussi seraient cachées ailleurs vous voyez non c'est tout à fait c'est tout à fait normal ils peuvent être là mais avec leur mission bien précis vous avez vu la montée de fou dans cette ville à kinshasa comme ailleurs c'est que nous devons craindre beaucoup de choses mais moi je peux demander à la police de ne pas s'arrêter tout simplement puisqu'ils ont l'air arrêté non il faut qu'on puisse aussi approfondir les enquêtes ils sont venus à travers quel canal ils ont utilisé quel canal ils ont été facilité par qui pour qu'elle bite monsieur les journalistes nous savons que la population rwandaise plupart c'est une population pauvre mais mais oui la jeunesse surtout la jeunesse rwanda c'est pourquoi vous voyez ils sont recrutés d'ici et là dans des groupes armés puisque ils n'ont rien ils souffrent et c'est mais on ne peut pas dire que c'est fou la jeunesse et riche sur congo chez vous tamien nous que tamien nous alors oui vous décrez chaque jour des manifestations contre l'eau et le gouvernement oui on ne lance pas des manifestations de la pauvreté en l'as des manifestations pour exiger que nos droits soient respectés que nos lois ne marche pas non ils sont dans la dictature ils ne peuvent pas dire que monsieur kagame ici ça ne va pas vous savez beaucoup des rwandais ne sont pas d'accord avec la sécurité que nous vivons ici à l'est mais comme ils sont misé les par les dictateurs monsieur kagame ils sont obligés de fermer leur bouche et nous on ne peut pas cautionner qu'elle est traversée irrégulier soit justifié par leur pauvreté chez eux non c'est qu'il n'exige mais si on ne refuse pas nous sommes africains on va vivre on va vivre je dois vivre au rwanda comme les rwandais peuvent vivre ici mais à respecter la légalité la législation congolaise si notre loi exige que pour les sols congolais il faut avoir ça et ça à tout prix tu dois t'es conformé car nous partons chez eux nous nous conformons à leur législation on a permis de cracher oui c'est dans un royaume dictatorial nous nous sommes dans un pays pire et ma démocratie c'est pourquoi vous avez vu c'est pourquoi vous avez vu la manière dont notre police les rencadrer si c'était au rwanda je vous jure qu'il y aurait des morts d'hommes les sérieux du peuple et rwandais un peuple en tout cas très poli qui respecte leurs autorités là on est quand on peut au coeur en des pcs à tirer une autorité là parce que c'est un peuple et qui respecte les dirigeants c'est pas comme chez nous là il faut quand même reconnaître cela non je crois la bonne démocratie sur rwanda non je crois plusieurs experts je crois non quel expert leur expertise a été certifié par qui alors moi je crois que monsieur les journalistes quand il s'agit de la démocratie il faut oublier les rwanda c'est un pays dictaté de dictatorial et dirigé par un grand prédateur s'il vous plaît alors au cours de cette même opération oui ça il faut il faut être clair monsieur monsieur les journalistes nous sommes des africains et nous devons respecter nos autorités à tout prix et on dit pas qu'on les respecte on les respecte mais lorsque lorsque l'insécurité congolaise tirs sont des origines au rwanda tout prix faut de la vérité quoi il faut préciser qu'au cours de cette opération des filles aussi 13 sacs du chambre j'aime pas l'ingale c'est ce qu'on appelle bang bang ah ouais ça c'est compliqué et oui car taux des produits pharmaceutiques déjà périmés ont été retrouvés dans des maisons d'habitation donc au delà de oui de 28 si j'ai rwandais yaï en tout cas des dd3 sacs du chambre mais ça c'est pourquoi alors c'est que moi je ne sais pas ça s'interdit également c'est que je pas de précision c'est de savoir est ce que c'est ce sac de chambre ont été retrouvés dans les maisons de ces six jours ici la police précise en tout cas qui est donc c'est ça qu'on était retrouvé d'être des maisons d'habitation d'accord et puis dit ce qui était un danger sur la santé publique exactement puisque c'est interdit dada dans la législation congolaise c'est parmi les stupéfiants et c'est qui pousse à la barbarie voilà c'est ce qui pousse à la barbarie c'est que moi je crois que comme je l'ai toujours dit c'est bon pour la santé non c'est pas bon pour la santé ça détruit à petit feu la santé il ya beau certains médecins normalement prouve que le chambre et aurait quelques avantages mais il faut savoir qu'il y a aussi des méfaits puisque moi je ne sais pas je ne suis pas médecin pour moi personnellement je dois sourire à mon père exactement je dois sourire puisqu'ils avaient posé la question moi personnellement je suis moi je suis contre je suis contre tout ce qui peut réduire la santé de l'homme c'est que le chambre à tout prix faut mettre à côté moi c'est moi personnellement vraiment je donc voilà mesdames et messieurs espère nous sommes en tout cas presque à la fête de cet entretien je vois qu'il y avait assez de matière parce qu'en tout cas l'arrestation de ce sujet rwandais qui constituerait un danger selon la police congolaise en tout cas l'acte a été salué par la population un dernier mot pour notre conclusion donc en fait on félicite toujours la police on leur demande toujours à tout prix de bien renforcer cette collaboration civilo-militaire puisque excusez c'est grâce à cette collaboration qu'ils ont dénoncé ils ont déniché et mettre la main sur un civique rwandais à des objectifs non identifié c'est toujours grâce à cette collaboration qu'ils ont si à mettre la main sur vraiment une cargaison du chambre dans la ville de goma et des comprimés périmés déjà c'est que c'est ensemble qu'on va mettre la main sur tout cela qui orchestre la sécurité dans cette ville de goma monsieur le journaliste merci beaucoup fait de cet entretien espère moyenne au cas merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation on s'écoute par votre numéro de téléphone pour tous ceux là qui veulent emboîter cette lite ou bien marcher avec nous dans ce combat parce que les changements de mentalité c'est un grand combat dont tout le monde doit c'est doit s'en joindre pour parvenir à changer nous sommes si le plus de 143 9 nonandé 66 408 09 93 excusez plus de 143 9 nonandé 66 408 j'espère que ce sont pas des retombées merci beaucoup mesdames et messieurs nous sommes en tout cas la fée de cet entretien réalisé c'est maté je rappelle que vous nous suivez si le congo live les télévisions en tout cas vous le suivez de partout vous faites bien de les faire vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à partager s'il vous plaît lâche vos commentaires puis abonnez vous surtout n'oublie pas donc n'hésitez pas abonnez vous assez gratuit à donc je vous fixe rendez vous dans les airs que suivez pour un nouveau numéro sinon je vous souhaite de passer l'excellent week-end nous vous disons bye bye